Autre destin maintenant, cette fois-ci pendant la Deuxième Guerre mondiale. En janvier 1939, Barcelone tombe aux mains des franquistes. 500 000 Espagnols se réfugient alors en France. Parmi eux, José Gonzalvo, ce jeune homme de 17 ans, va devenir l'un des chefs du maquis de Dordogne sous l'occupation allemande. Un livre à sa mémoire vient de paraître, écrit par notre collègue de France 3 Limousin, Christian Bélingard, qui vient juste de prendre sa retraite. Bruno Ardouin, Pascal Quinon. José Gonzalvo Husson, ici en 2007. Quand il parle de son Espagne natale, il repense aux acacias de son enfance. Un sacré personnage, ce Gonzalvo. A 15 ans, il combat les franquistes. Réfugié en France, il rejoint le maquis à Sarlande. Il est venu dans la région en tant que bûcheron. Et quelques mois plus tard, il se retrouve chef d'un détachement. Un des premiers maquis de Dordogne a été créé ici par lui. Son rôle dans le nord d'ordogne est méconnu. Il reste peu de témoins. Maurice, 12 ans à l'époque, se souvient des miliciens dans l'école, cherchant à se renseigner sur son père, qui avait accueilli le réfugié espagnol. Ils sont venus vers moi pour me faire dire que mon père était dans la résistance, etc. D'autant qu'il habitait à 5 km d'ici, dans une ferme, donc l'Ameny, d'où le maquis est parti. Et moi, j'ai donc reçu de bonnes claques aussi. Parmi les faits d'armes de Gonzalvo, celui du barrage de Tuilières, bien loin de son maquis. Un groupe de maquisards, emmenés par Gonzalvo, sont partis d'ici, en camion, avec des camions qui tombaient en panne en cours de trajet, pour mener une opération éclair. Ils sont arrivés le soir à Tuilières, ils ont posé les explosifs, ils ont dynamité le barrage et ils sont rentrés le lendemain. Le parcours de cet homme fait aujourd'hui l'objet d'un livre. A cette occasion, séance de dédicaces à la mairie de Sarlande. On a découvert à travers ce livre que notre papa a été un héros et nous, nous ignorions complètement son degré d'implication, son grade et tout ce qu'il a pu faire, et vivre aussi. Il est exemplaire des républicains espagnols qui sont venus combattre en France dans la résistance et à ce titre, je crois que ça méritait d'être connu. Il a eu une vie extrêmement difficile et extrêmement combative, c'est un exemple. Après la guerre, l'espagnol reste vivre en France discrètement. Les acacias blancs de Chelsa vont enfin rendre ces lettres de noblesse à Petit-Pierre, nom de résistant du capitaine Gonzalvo. Sachez que Christian Bélingard sera en dédicace ce samedi prochain, 20 décembre, à 15h à la librairie Page d'écriture de Saint-Ireillet.